Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïbada, chino dwe nene Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Moi etes Zini, tata yuki kolé la nabino Atindelibino, Maman Samira Ils sont allés à la canne et Zini Il faut que je peux y avoir un bilo Konya Et je peux y avoir un bilo Konya Merci mon goût Wow, et c'est mon bouche Moi etes Zini, tata yuki lina Et tataja, tu es partners Tu es un bilo Konya Un bilo Konya Et quand vous voilà, si vous Hendrix, vous pouvez me foutre un biais... Chez Maman Samira... Attends aux Aline Posa Yambinzo Ndakala Ma Yebo Safou Et Zali Pebito yo Chez Maman Samira Mais j' servants de moi Et vous le savez avec moi Je vais me repenser pour que vous voyez le détail Tu es un numéro. Numéro 938 Avenue Maurice In New York adresse il y a entrepôt 12 40 à venir en dole dans les banques tu as là yo commande à côté ca mais si un coca ou ca mon gousse ou ma foute un bilan et coucou ma luz la bazookana meme is거든요 hey père mambi je l'ai fait penser que c'est la vérité je l'ai dit je l'ai dit j'ai fait penser il ne pense pas en disant que la petite fille est la grande Corée il est la bonne Corée est la bonne Corée la bonne Amzoto il est la bonne Corée je l'ai dit la mer Afrique Chant de te donner ton accepción Si tu es en directeur, tu n'en retourne à tout le monde Tu n'en retourne à tout le monde Tu n'en retourne à tout le monde ça fait Meeting Oui, les gens très importants J'ai nous payé Et je m'aimais que je ne jouais pas Tu ne et tu dois pas Pour te voir Tu es en Coba 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 Je ne sais pas Tu es en Coba Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie, lundi, c'est un grand plaisir de savoir que vous nous accordez beaucoup plus d'intérêt et surtout beaucoup plus d'attention. Merci à toutes ces personnes qui rentrent jusque dans les commentaires pour recadrer certains esprits égarés. Merci à vous de nous faire confiance et nous continuons à travailler pour ne pas vous décevoir. Mesdames et Messieurs, le pays a une histoire et nous n'allons pas changer notre histoire. Nous allons vivre avec pour définir maintenant une nouvelle histoire, faire les choses de façon correcte pour que l'avenir soit un avenir à Dieu pour nous tous. Permettez-moi de vous dire que le pays ne nous appartient pas seulement, le pays appartient aussi à nos futures générations. Tout dépend de comment nous allons laisser ce pays et dans quel état nous allons le laisser. Ce qui est vrai, c'est que le faux débat ne va pas nous faire avancer. Mais les vrais débats vont nous faire construire, peuvent nous faire avancer et peuvent nous aider à aller de l'avant. Le vrai débat aujourd'hui, ce sont les débats des réformes. C'est des débats réformateurs. Et j'ai comme l'impression que nous ne donnons pas beaucoup de temps, on n'accorde pas beaucoup de crédit à des vraies questions. Je le dis toujours, mais plusieurs fois, je répète ça. Je le dis que notre système, il est défaillant. Le système politique dans lequel on se trouve, il est défaillant. Peu importe le génie que nous allons mettre en place, notre problème n'est pas conjoncturel. Notre problème est structurel. Nous devons d'abord recommencer la structure parce que c'est là que le problème commence. Il faut d'abord recommencer notre structure. Nous choisissons aveuglement la démocratie. Mais vous le savez vous-même que la démocratie n'a développé aucun pays dans le monde. Il faut quand même qu'on se dise des vérités sans se le cacher. La démocratie n'a développé aucun pays dans le monde. Et d'ailleurs, la démocratie, on ne développe pas un pays avec la démocratie. On ne commence pas un pays avec la démocratie. Ça ne peut pas être un élément de début. La démocratie est une histoire de fin de parcours. La démocratie, c'est un processus. Ça veut dire, vous commencez quelque part par l'ordre et la discipline. Parce que dans la démocratie, excusez-moi de vous dire, la discipline et l'ordre deviennent de plus en plus discutés et deviennent de plus en plus faibles. Parce que ce qui tue dans une démocratie, c'est l'ouverture de la discussion. Ce que vous ne trouverez pas dans d'autres styles ou dans d'autres systèmes, où c'est l'ordre et la discipline d'abord. L'exécution, ça vient après. On ne négocie pas. On dit, on va construire de telle manière, on construit de telle manière. Dans une démocratie, tout le monde donne son point de vue et finalement, c'est une capophonie et on ne comprend plus rien. Mais attention, la démocratie, elle est non seulement graduelle, mais la démocratie est un système qu'il faut d'abord comprendre. Elle est basée sur la compréhension. Elle est basée sur la tolérance. Mais en réalité, elle est basée sur l'éducation. Savez-vous, vous ne pouvez pas parler de la démocratie lorsque vous n'avez pas éduqué votre peuple. Quand il n'y a pas une école gratuite et obligatoire, vous ne pouvez pas parler de la démocratie. C'est pratiquement impossible et impensable. Parce que là, ça va être finalement de l'anarchie. Parce que le comble, c'est que lorsque les hommes qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas éduqués, pas qu'instruits, mais qui ne sont pas aussi éduqués, si ces gens se donnent la force de vote, c'est fini, ils vont élire des camps. Excusez l'état, mais il est peut-être fort. Mais ils vont élire, excusez-moi de le dire, des camps. Et vous aurez une conocratie, la gouvernance des camps. À l'Assemblée nationale, vous allez être remplis, inondés par des camps au niveau du gouvernement. Vous serez inondés par les mêmes personnes. Au niveau de l'exécutif, ça sera la même chose. Et comme le peuple lui-même aura le réservoir de ces gens-là, de ces types de gens-là, au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera la même chose. Le Sénat, la même chose. L'exécutif, la même chose. L'armée, la même chose. La police, la même chose. Mais c'est ça l'imbécillisation collective, au fait. Parce que si vous n'arrivez pas à détecter le mal là où il se trouve, peu importe ce que vous allez faire, le mal que vous avez ignoré va détruire tout ce que vous allez mettre en place. L'ennemi numéro un de la démocratie, c'est l'ignorance. Lorsque le peuple est en grande partie ignorant, n'a pas la bonne information, n'est pas informé, et il n'y a aucun mécanisme pour finalement l'informer, le former, le cultiver, qu'est-ce que vous voulez ? Vous aurez un gouvernement des incapables, une Assemblée nationale des faibles, un Sénat des dormeurs et un peuple applaudisseur, des dirigeants ignorants, et ce cocktail-là va produire le chaos dans un pays. Vous aurez 10 ans, 20 ans, 100 ans d'indépendance, mais vous serez toujours à la traîne des autres, un peu comme l'Haïti. Vous serez, c'est vrai, on dira, vous êtes indépendant depuis longtemps, mais l'âge de votre indépendance et l'âge de votre maturité, il y aura un tel écart que vous allez regretter. Parce qu'en réalité, la démocratie, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on commence. La démocratie, c'est quelque chose qu'on fait après avoir construit des tissus. Et excusez-moi, je vous regarde dans les yeux, je vous dis que nous ne sommes pas prêts pour cette démocratie. Mais comme on ne peut plus faire marche arrière, comme on ne peut plus maintenant, à partir de ce moment, revenir dans une sorte de dictature, nous proposons une alternative. Ça veut dire encadrons cette démocratie-là, en faisant deux choses. Limitons certains droits et certains devoirs qu'on donne, et certaines libertés qu'on a accordées aux gens. Limitons certains accès à ces choses-là, mais évoluons et surtout accentuons, accélérons dans l'éducation. Mettons beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens dans l'éducation, dans la formation, dans le civisme. Quand nous allons construire l'homme congolais, on n'aura plus besoin de lui dire des choses à faire. Lui-même va commencer à reproduire ce qu'on va montrer, ce qu'on le montrera. Il va le reproduire. Le système dans lequel il va évoluer, il va reproduire le même système, même quand vous ne serez pas avec lui. L'ordre dans sa tête, la discipline. Les gens ne sont pas disciplinés. Au Congo, les gens ne sont pas disciplinés. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un bouffe l'argent de l'État ? C'est des indisciplines de la manière la plus extrême. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un viole le code de la route ? Parce que le code de la route, si quelqu'un le viole, c'est qu'il ne peut respecter rien. Parce que si tu ne sais pas respecter le code de la route, comment tu vas respecter la constitution ? Comment tu vas respecter le code pénal ? Comment tu vas respecter le code du travail ? Tu ne respecteras absolument rien. Parce que le code élémentaire qui conduit ta vie, qui te protège à ne pas mourir, à ne pas être tué comme une chèvre, tu ne le respectes pas. Mais tu vas respecter quoi ? Le pays peine pour imprimer ne serait-ce que l'ordre. Le pays est en train de peiner. Nous avons des difficultés, ne serait-ce que pour imposer de l'ordre. L'ordre, on ne demande pas autre chose. L'ordre sur la route. Le gouvernement tout entier est incapable de produire l'ordre sur la circulation. Les gens roulent comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent et s'ils veulent. On dit que la population, mais il a le lait käme de ma tata, ne savons-tu pas beaucoup, il a le lait Kilimitar. Impinemment ! Nous, on est des gens, vous voyez ça, mais vous pourriez tout le monde. Regardez les poids lourds. Tout le monde-là dans le monde sur nous quand les louisent, et dans les louisent. Il y a des voies. Il y a des voies au niveau. Et il y a des voies où nous retourgeons. mais regardez tous les véhicules de n'importe quelle manière ils circulent et vous vous étonnez que deux ans après trois ans après vous allez être dans un éternel commencement parce que vous êtes dans un désordre personne ne respecte la loi personne ne respecte la norme personne ne respecte la règle mais c'est ça la cacophonie et quand vous essayez de parler aux gens ils disent on est en démocratie je suis libre de circuler comme je veux ah mais non aucun pays dans le monde ne s'est développé avec ça les Etats-Unis ne se sont pas développés avec excusez-moi de vous le dire avec la démocratie c'était l'esclavage ceux qui ont construit l'Amérique ce n'est pas les démocrates je veux dire au sens de tolérer ou non ce n'est pas ça ce qui a construit l'Amérique c'est le travail et le travail forcé ce n'était pas le travail volontaire le travail forcé regardez les pays qui se développent aujourd'hui ce ne sont pas les pays qui ont commencé avec la démocratie regardons nous la vérité la Chine c'est l'Empire c'était l'Empire le Japon la même chose regardez la France mais la France c'était des empires l'Empire, Empire, Empire Empire, Empire, Empire Empire, Empire Royaume, 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 Royaume et puis après ce n'est qu'après que la France a commencé à grouper un peu de la démocratie mais les fondamentaux de la France les fondements français ce n'est pas les fondements démocratiques c'est les fondements des empires des royaumes et ainsi de suite et puis ils ont évolué mais c'est après des siècles trois, quatre siècles après mais vous vous avez 60 ans de démocratie vous avez 60 ans d'indépendance et 60 ans de démocratie mais il faut être malade pour imaginer un seul exemple que vous allez vous en sortir c'est à nous de construire un système qui nous convient quand je dis aux gens que la 4ème République la Nouvelle République les gens pensent qu'on est en train de jouer on ne joue pas je vous dis des vérités le système actuel a échoué il faut changer les systèmes le Congo a besoin de quelque chose de nouveau un système présidentiel concentré une assemblée nationale un parlement monocaméral avec un seul bureau le bureau de l'Assemblée Nationale avec peu de 300 moins de 350 députés nationaux et ces députés nationaux seront élus sur base d'un critère qu'on va établir ensemble on va réfléchir comment on va les pousser à être élus sur base d'une loi électorale faite convenablement ça veut dire le député tous les députés auront des débats contradictoires ça ne sera pas quelqu'un qui va être élu comme ça non ils auront des débats contradictoires on va organiser des débats contradictoires des députés nationaux parce qu'il faut que le peuple les écoute Obinoua député à Lukunga ok tous les députés de Lukunga vous venez on vous donne des espaces vous n'allez pas faire des campagnes dans les avenues non 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 vous allez faire vos campagnes dans vos avenues oui c'est vrai mais vous allez avoir le temps de parole on doit vous écouter le peuple doit vous écouter et l'état congolais va déterminer des tribunes pour vous écouter vous avez 20 minutes 20 minutes 20 minutes vous allez faire la même chose tous les candidats députés nationaux vont faire des débats contradictoires que le peuple les entonne ils feront le débat en français et en lingala ou dans la langue parce que nous aurons des services de l'état qui vont dire déjà au peuple ça sera déjà moi j'appelle la campagne la campagne qu'on appellera civisme électoral ça veut dire des informations concrètes sur les élections ça ce sera l'état qui va le faire un mois avant la campagne électorale l'état envoie l'expert il y a tout le pays pour dire aux gens députés vous avez ça ils les alimentent et dure les aurs aux gens pour éviter la démagogie les espères vont passer pour dire ceux qui ont des députés qui ont un point vote ceux qui ont des députés qui ont des députés disciple qui ont des députés ceux qui ont des députés qui ont des députés qui ont des députés soit vote vo них on a une député ceux qui ont fait une campagne un Sylvie électoral député et d'abord ils seendent voté pourquoi ? parce que tu l'as dit c'est le miał il y aCO au courant. Ce n'est pas le boulot du député. Ça, c'est le boulot de l'exécutif. Lui, son travail de député, c'est d'accompagner, de militer, de parler, de faire de... C'est ça son boulot. D'amener les déshydratants du peuple et dire ça aux dirigeants. Voilà ce que le peuple veut. Et suivre ça comme ça. Faire le contrôle du gouvernement. Le contrôle de la gestion. Et c'est ça qu'on va dire aux gens. Ça veut dire seulement que quand on aura atteint ce niveau-là, vous allez vous-même voir que ma député est bien au boulot de la dernière fois. Vous allez vous-même voir que la députée est bien au boulot. Parce qu'avant, il y a eu 7 personnes débatent. Il y a eu 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Contrenez-vous. Le peuple vous entend. Nous, nous allons organiser un système où seuls le méritent de la récompenser. On va faire en sorte que il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. vous allez voir comment le choix est qu'on s'est décidé ce n'est que de cette façon là que vous allez réussir à faire les choses si vous avez une assemblée des batteurs modèles où on a des gens véritablement qui ont été élus sur base d'un programme, sur base d'une idée, sur base d'une philosophie, sur base d'une fidélité il y a partie de la barre, il y a une ligne à suivre pour qu'on m'a embelléner et rechanger donc on aura une assemblée assainie, déjà qu'en ce moment là on n'aura plus de sénat parce que ça n'existera pas, on aura une assemblée monocamérale qui va diriger les travaux moins de 350 députés, pour toutes les provinces on aura finalement 2, 3, 4, 5, ça dépend parce qu'on aura finalement une bonne carte, une bonne cartographie électorale on saura qu'il y a une grande carte, il y a 20, il y a 70, on saura on saura, à travers un fichier, on saura tous parce qu'il y a un recensement, ça va nous aider à connaître déjà la masse de la place il y a une équateur, il y a une gamme, il y a une gamme, il y a une gambe, il y a une gamme, il y a une gamme il y a une gamme, 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 il y a une gamme on saura au moins, je vais abrir au couen et ça va nous aider et puis en termes de provinces vous n'allez pas développer votre pays avec 26 provinces ça ne sera pas possible excuse moi de vous le dire on ne va pas être possible, c'est compliqué ça va prendre beaucoup de temps il faut vous concentrer un peu et vous allez vous déconcentrer, c'est dans la gestion. Pas dans la géographie, c'est dans la gestion que vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, aujourd'hui avec l'informatique, on n'a plus besoin de rapprocher tous ceux qui nous font comment on appelle Méni. Non. Aujourd'hui, l'Internet nous a tellement rapprochés, la modernité nous a tellement rapprochés, on n'a plus besoin d'envoyer des gens d'autres, on n'a plus besoin de ces choses-là. Donc, au lieu de 26 provinces, nous, on va faire de notre mieux pour revenir à 11 provinces, sinon 14 provinces. On s'arrêtera là. Donc, ça dit que ce sont des plans qu'il faut mettre en place pour l'envoyer Méni pour gouverner Mokanabino. Quand vous avez un président de la République, c'est lui-même qui nomme son gouvernement. Il est l'auteur de son gouvernement avec son vice-président. Vous avez réglé la question. Le président ne sera plus dans la majorité de la parlement. Il n'aura plus ça. Le président de la République nomme son gouvernement et nous allons faire en sorte que dans la Constitution, que le nombre de goûts de ministres au début. Eh ben non ! Nous, nous avons estimé que 20, c'est suffisant. 20 ministres, donc 20 ministères, 20 portefeuilles. Ça s'arrête là. Ministères, vice-ministères, primates, tout dedans. Déjà qu'on n'aura pas un premier ministre, on aura un vice-président. Ce sera fini. On aura réglé vos histoires de « Oh, parti politique, on n'aura plus ça ». 20 ministres, le président a nommé 20 ministres naïés. 20 ministres naïés. L'Assemblée nationale n'a rien à voir avec Bango. Ça veut dire que l'Assemblée nationale a à faire se contrôler. A contrôler Bango, oui. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas se déréverer en matière de « Non, 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 il n'y a pas possible. » Si l'Assemblée nationale comprend qu'un ministre a volé, un ministre a triché, un ministre a corrompu, un ministre a fait boire, ça l'attendait qu'il faut des gestions, l'Assemblée nationale, on va laisser à l'Assemblée nationale la possibilité de transmettre les conclusions au président de la République pour solliciter la révocation de ces ministres-là. Et une autre copie, quand il s'agit des infractions, pour ouverture de procès au niveau de l'appareil judiciaire. C'est au niveau de l'appareil judiciaire qu'on va décider de mettre la main. Donc nous, dans notre quatrième République, le pouvoir judiciaire sera beaucoup plus fort que le Parlement. En ce qui concerne la gouvernance. Parce que le ministère public peut décider d'arrêter le ministre sans l'accord du président. C'est ce que nous, nous allons faire. Une fois que vous êtes attaqués par la justice, le chef de l'État ne peut plus arrêter l'affaire. Non. Celui de la pouvoir judiciaire va se rendre compte que le ministre a corrompu. Ça s'arrête là. Il faut une action. Et le président est informé, tout simplement. On ne va pas demander la corruption au président. Monsieur le président, dans lequel on l'a mis en tête, ça n'existera pas. Les immunités, il faut oublier. On n'aura plus des immunités, il faut les oublier. Tout simplement. L'immunité ne va concerner que la parole et le vote. Point barre. Le député ne va pas être arrêté parce qu'il a dit des choses. Non. Parce qu'il a... Parce qu'il a dit des choses. Oui. Il ne sera pas poursuivi pour ça. Mais s'il dit femme, il sera poursuivi. S'il calomnie, il sera dit, il sera poursuivi. S'il insulte, il sera poursuivi. Tandis, on vivra dans un pays de l'ordre. Oh, député, mon ami, c'est un, c'est comme ça que nous nous estimons faire les choses. C'est comme ça que nous nous estimons construire la vie. Enlevez-nous vos histoires de système semi-présidentiel où le président est obligé de négocier avec le Parlement, discuter avec le Parlement, on n'aurait plus besoin de ça. Ça sera forcément comme ça. L'Assemblée nationale aura une marge de manœuvre pour contrôler le pouvoir. Mais ça ne sera plus une assemblée qui va faire la lutte au chef de l'État, qui va le bloquer par-ci, qui va le bloquer par-là. Non. Les députés n'auront plus de moyens de faire des pressions ou des chantage politiques. C'est là qu'on va observer la nette séparation de pouvoir. Votre histoire de Séni n'existera pas. Le ministère de l'Intérieur va organiser les élections. Donc, on n'aura pas besoin de dire « Oh non, Talaoïo, Séni, catholique, Anobaki, église, kimbangiste, confession religieuse. » Il n'y en aura pas, ça n'existera pas. Ça sera une gouvernance électorale par les experts. Les experts électoraux seront donc recrutés pour nous donner la bonne élection. Et vous allez voir que toutes les communautés seront intéressées dans la gestion électorale. Ça va être moins coûteux. On ne demandera pas beaucoup d'argent. Ça ne prendra pas beaucoup de temps puisque tout le monde est concerné dans cette affaire. Nous voyons tous comment la compilation est faite. Tout le monde peut voir comment compilation Ezo Salima, comment élection Ezo Salima. Tout le monde peut suivre à travers son téléphone. Il peut contrôler les élections. Quand je dis contrôler les élections, ça ne veut pas dire qu'on rentre dans les serveurs. Mais il peut voir lui-même comment ça se passe. À l'autre contrôle quand il y a fraude, on peut signaler qu'il faut des arts, il faut des arts. En fait, moi, je dis toujours que c'est une question de volonté. Si on veut, on peut. J'ai vu le président de la République hier, c'était samedi, sur des questions essentiellement du civisme électoral. Moi, ça me fait rire à mort. Pourquoi ça me fait rire ? Je vais vous expliquer. Nous sommes le seul pays au monde ou parmi les seuls pays au monde où on fait encore des civismes fiscales. Ça peut arriver dans certains pays qu'on fasse des civismes fiscales. Mais les autres pays ont évolué dans cette histoire du civisme fiscale. C'est intrinsèque maintenant. On ne peut pas rappeler à quelqu'un que nous on fout un parcours. On ne peut pas te rappeler. C'est quelque chose inné. Discuter avec les Français, les Allemands, les Anglais, les Français, les Américains, les Suisses, surtout les Suisses d'ailleurs. Bref, le pays scandinave, l'Irlande et le reste, tout ça. Je vais discuter dans ce pays. On revient que déjà un enfant de 15 ans sait qu'on paye la taxe, on paye l'impôt. Déjà, mon amour, il y a 12 ans, il y a déjà que la taxe, l'impôt, il y a l'argent. Il connaît ces réalités-là. Mais si on est en Congo, vous avez des gens qui ont fait 40 ans qui n'ont jamais payé la taxe, jamais payé l'impôt. Pour qu'il y ait la taxe, il faut qu'il y ait la TVA. Voyez-vous ? Mais ce n'est pas innocent. Ce n'est pas... Non. D'abord, c'est une question de méfiance. L'État congolais, depuis sa création, n'a jamais travaillé sur le crédit confiance. La taxe et les impôts ne sont pas finalement des choses... Ce ne sont pas des cadeaux qu'on fait au gouvernement. Une taxe et un impôt ne sont pas des cadeaux qu'on fait au gouvernement. Ce sont des contrats. Les gens devraient comprendre que la taxe est un contrat. L'impôt en est un aussi. Donc, si la taxe est un contrat, l'impôt l'est aussi. Alors, le contrat avec qui ? Le contrat avec le peuple. Ça veut dire, moi, si je paye ma taxe, il faut qu'en contrepartie, nous avons un loco. Nous avons refusé la taxe et la vignette, tu sais ? Ceux qui ne sont pas les âmes à la moutée. Par le moment, on a vu qu'elle foutre ça. Par le moment, la tante, tout ça. Par le moment, elle refuse de payer. Pourquoi elle refuse de payer ? Parce que depuis 10 ans, elle fait la même chose, mais elle ne voit aucun résultat. La situation dans laquelle elle évolue n'a jamais changé. Maman, elle ne va faire pas la taxe. Parce qu'elle n'a pas qu'à l'évolution. Mais vous ne le faites pas. Il va prendre un oe identifié, mais quand vous m'identifiez, c'est pour suivre mon évolution. Mais vous ne le faites pas. Quelle est la contrepartie ? L'État, les contribuables, c'est vrai, ils payent. Mais la contrepartie, c'est-à-dire que l'État n'a jamais travaillé sur le crédit confiance d'Ayango. Parce qu'en réalité, l'argent que les gens payent, il n'y a qu'Ayango. Je viens même d'être informé qu'il y a un gouverneur. Je viens d'être informé qu'il y a deux gouverneurs, deux ou trois, deux gouverneurs. Je connais leur nom, nommément. Mais faute des preuves, je ne sais pas les citer. Est-ce que vous imaginez un peu la situation en Bokanabiso ? Ça veut dire que des gens qui peuvent être chez eux, à la maison, à Kanyiné, je pense que 7000 dollars par jour, 8000 dollars par jour, 10 000 dollars, 20 000 dollars par mois, 30 000 dollars par mois. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai commissé, boum, immobilier, j'ai cassé beaucoup. Moi, j'ai dit qu'il y a 40 mois, 20 sur 20, c'est la tête. 20 sur 20, c'est d'abord dans la commune, nous sommes aux angotés. Et quand j'ai dit que j'ai 12 sur 30, j'ai dit qu'il y a un triangle. Il y a des gens qui trouvent l'argent très facilement, qui volent et qui vont acheter cher. Mais non, il y a des gens qui trouvent l'argent très facilement, qui volent et qui vont acheter cher. Donc, ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai dit qu'il y a un peu de péage, qu'il y a un peu de péage, et qu'il y a un réseau routier, il y a un bimba, l'argent du péage. Et qu'il y a un réseau routier, il y a un réseau routier, il y a un peu de ça. Mais qu'il y a ça, parce que l'argent qui doit servir dans les travaux publics, c'est dans la poche des gens ou dans les poches des gens. Parce que l'État, il y a un bon côté, il y a un bon côté, il y a un bon côté de la chaîne, il y a un bon côté de la chaîne, et les gens bouffent l'argent de l'État sans merci. Parce qu'il y a une impunité, Zali. Voyez un peu. Alors, comment allez-vous évoluer dans ma mentalité de la loi ? Moi, j'ai eu pitié hier quand j'entendais le chef de l'État, dans le bloc de la civisme fiscal. On ne peut pas demander aux gens d'être civiques dans ma loi. On les oblige, on les contraint de l'être. Mais pour mieux les contraindre, vous devez en contre... On dit que tout le monde n'est pas arrêté, vous n'êtes plus qu'en rame. Les gens ne refusent pas la rame, parce qu'ils ont fait la rame, ils ont fait le rame. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Tu es. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Qu'est-ce qui nous garantit qu'en payant la rame, on a un peu de ça dans la contrepartie, il y a un peu de ça. C'est ça le besoin du peuple. Personne ne refuse qu'au payer rame. Moi, je peux payer rame. Mais même moi qui vous parle, il y a un peu de ça. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Quelles sont les garanties que vous voulez donner ? Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Lorsque le peuple sait qu'en payant des taxes, vous savez pourquoi en France, en Allemagne, quand il y a un accident de route, et qu'on se rend compte que c'est à qui il y a un balabala, et tout ça, on dédommage ma famille. On dédommage ma famille. Parce que l'État sait qu'il y a un impôt, il y a un taxe pour les barbala de Tonga. Donc, ce qui est barbala de Tonga, il y a un mal à mouter et qui est causé des dégâts, l'État dédommage les gens. Mais ici, chez nous, on fout ta taxe, on fout ta taxe, on fout ta taxe, on fout ta taxe, mais c'est compliqué, non ? Parce que vous savez, nous, 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 la Banque mondiale est péssie 40 millions, 30 millions, 10 millions, pour nous construire une route. Pourquoi la vignette est-elle ? Pourquoi la taxe est-elle ? Pourquoi la vignette est-elle ? Vous voyez ? Donc, autrefois, l'argent était entre les mains des gens. L'État congolais va faire entrer l'argent, mais l'argent, au lieu de servir l'État, l'argent va servir à l'intérêt personnel. Il y a bateau. Alors, maintenant, si nous voulons aider le pays, il faut commencer au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'école. Au niveau de l'école, on doit apprendre aux enfants la valeur, l'importance d'une taxe, l'importance d'un impôt. Moi, on est folle, déjà, que dans ce que je gagne, l'État a sa part. Dans ce que je gagne, l'État doit une partie. Dans le salaire que j'aurai quand je vais travailler, l'État va prélever à la source. C'est tout un problème. Résistance, la résistance. Mais je vous ai dit pourquoi. Donc, il y a d'un côté la confiance, d'un autre côté la mauvaise mentalité. C'est à nous de construire la confiance. Le peuple va donner, va payer la taxe, l'impôt. Ceux qui ont mis l'État, ça lui a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de salaire. Il a dit qu'il n'y a pas de taxe, il a dit qu'il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Tout le monde a d'école. Il y a pas de taxes. Il y a pas d'ol Researchogle. Mais comment il dit такое ? On ne perd pas la taxe là. Parce qu'on n'en parle pas. Mais est-ce qu'à l'éropource est où d'allaufir ? L'éroport est là d'abissage. Il y a de plus. Il y a de plus devant l'éroport à Pointe-Noire. Il y a de plus devant la Pointe-Noire. Il y a de plus. Il y a de plus à l'éroport à Braznaville. Il y a de plus. Il y a de plus. Il y a de plus dans l'éroport à Côte d'Ivoire à la Sénég REPLE. il n'a pas pu passer avant le transport à Mali peut-être que le gaule est à Centrafrique peut-être, peut-être mais il n'a pas pu passer à Tanzanie dans l'Ethiopie, tout en parlons pas il n'est pas un journal, il est déjà au revoir vous voyez mais alors que le gaule est à l'intérieur tous les jours tous les jours, les gens voyagent, ils payent ils passent, ils font un boulot ils ne font pas, ils sont de l'autre ils font un boulot, ils font un boulot ils font un boulot aussi, ils sont de l'autre alors dites moi, comment allez-vous évoluer ce système qui vous donne la possibilité de raconter des choses c'est un système qu'il faut abolir non c'est un système qu'il faut abolir maintenant il faut prendre le courage exceptionnel de redéfinir les choses le président de la République va rentrer dans l'histoire s'il nous amène une nouvelle en public s'il abolit ce système semi-présidentiel au parlementaire il faut le détruire carrément nous remettre dans le système présidentiel et contrôler maintenant la dictature pour que la dictature ne nous rattrape pas nous allons mettre en place un mécanisme de protection du pouvoir la séparation du pouvoir renforcer le pouvoir judiciaire renforcer le pouvoir parlementaire renforcer le pouvoir exécutif renforcer l'éducation nationale pour le peuple parce que comme on est dans une République le véritable pouvoir c'est au peuple alors il ne faut pas donner le pouvoir à celui qui n'a pas étudié il faut d'abord le former avant de lui donner le pouvoir parce qu'il ne saura pas en faire il va en abuser il va en abuser s'il n'est pas conscient de son pouvoir et ce peuple a tendance à abuser de son pouvoir parce qu'il ne le comprend pas parce qu'il ne le connait pas alors apprenons-le pour faire mieux les choses voilà un peu mesdames et messieurs il n'est pas un débat ouf mon petit carabino et là dans le haut suivi ma capacité parce que ce sont des débats réformateurs on va aller tout le temps donc on va tout on va aller bien mais ce débat-là est passé qu'il y a la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse vers l'ici avec son personnel hautement qualifié Global Service vous propose des services de qualité à un temps record Nous assurons le transport des containers des engins, des chantiers des tracteurs des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo Dans les domaines immobiliers Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux Etats-Unis à Kinshasa en Afrique du Sud même en Chine Emmenez-nous vos projets nous sommes la solution Global Service Votre satisfaction Notre priorité Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bavozof Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris Maintenant à Kinshasa Pour rester frais et sentir bon N'oublie jamais ça Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 En Belgique En Belgique Au plus 30 487 433 214 A Kinshasa Véné Au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel Appelez Plus 243 82 24 54 248 Les parfums d'Igor N'oubliez jamais ça Le parfum d'Igor de Paris Le bouts Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis dans le fort pour l'indépendance N'oubliez pas ça Unis dans le fort pour l'indépendance Unis dans le fort pour l'indépendance Na ki-myan Pana Kungo Doye Madi Doye Bollon Neyani Isanga